Bonsoir les amis, aujourd'hui je veux vous parler de CitraVR. Qu'est-ce que c'est que CitraVR ? C'est un émulateur de consoles Nintendo 3DS. On sait que la mode est un peu au rétro gaming, on sait que c'est à la mode des émulateurs. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir Amanda Watson qui m'a envoyé une pré-version de celle qui va sortir dans quelques jours officiellement sur SideQuest et certainement aussi pour d'autres canaux de distribution. Je vous mettrai évidemment les liens en description de cette application. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'un logiciel fait par Amanda. Amanda, c'est quand même une petite référence dans le monde de la VR. Elle a créé Air Link pour Oculus quand elle était chez Meta et elle est partie et maintenant elle développe ses propres applications. Merci Amanda de m'avoir envoyé ça en preview. L'application, vous la récupérez en format APK, donc un fichier exactement comme un fichier pour smartphone. Je rappelle qu'on est sur notre Quest et notre Quest n'est ni plus ni moins qu'un smartphone Android, en tout cas dans son moteur. Et on va devoir installer cette application-là dans notre casque et puis on le teste juste après. Allez, générique, c'est parti. Donc pour installer une APK dans le casque, ce qu'on a besoin, c'est évidemment du casque. On aura besoin d'un câble USB-C dit câble Link, d'avoir passé son Quest en mode développeur. Si vous n'avez pas encore fait ça, pareil, je vous mets un lien dans la description pour vous réexpliquer comme ça. Vous allez aussi installer l'application SideQuest sur votre PC. C'est ce qu'il y a derrière moi. Et quand vous avez votre application qui est lancée, vous connectez tout simplement votre casque ici sur Meta et vous voyez qu'automatiquement, en haut là, j'ai Oculus Quest 3 qui apparaît. Ça veut dire que mon Quest est maintenant connecté à l'application. Alors à l'intérieur, vous n'avez normalement rien de particulier à faire. Peut-être la première fois à valider sa connexion. Je repose le casque parce qu'en fait, je n'en ai pas besoin tout de suite. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller ici sur le petit onglet de la flèche qui va vers le bas et vous voyez, il y a marqué Install APK File from Folder or Computer. On Computer, donc c'est installer un fichier dans le casque à partir de votre répertoire de fichiers. Donc je clique ici. Je vais chercher sur mon bureau la fameuse APK à site travers qui est ici. Je double-clique dessus et vous voyez en bas, ici en allant sur le petit 1, ici je vais pouvoir checker ça et on voit que site travers APK vient d'être installé. Voilà. Site travers est dans le casque. Maintenant, je vais mettre le casque et puis on va regarder ce que ça donne et comment on lance ce type d'application dedans. Bien, donc j'ai installé site travers. J'ai téléchargé la ROM de démo de Legend of Zelda. et je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on ouvre son Quest. On va sur l'onglet Librairie qui est dans votre barre de menu totalement à droite. Dans la librairie, vous sélectionnez Sources inconnues et vous allez retrouver l'application APK de Citra qu'on vient d'installer. Du coup, je peux redescendre un peu. Vous la lancez. Quand vous la lancez, il faudra bien penser quand vous avez récupéré votre ROM à la placer dans un fichier. Là aussi, vous allez utiliser SideQuest pour mettre votre fichier qui est normalement .3DS dans le répertoire que vous voulez. Vous allez indiquer ici le répertoire où vous avez mis votre fichier. Vous cliquez dessus et là, magie, magie et plaisir. Vous voyez qu'on a la console qui apparaît ouverte comme ça avec une image d'une qualité incroyable, un écran qui fait à peu près 60 cm sur 40 cm devant les yeux. et on peut rentrer dans une étape. Donc là, on va aller dans le premier. Je vais vous montrer. Et vous allez voir que ce qui est génial, c'est que les contrôleurs VR sont utilisables véritablement comme des contrôleurs de console. Là, avec la manette gauche, je me déplace. Je peux aller voir la petite fée. Je vais pouvoir appuyer sur A. On me donne l'indication, ce qui est génial, pour lui parler. Hop, je lui parle. C'est sympa. Je suis content. Bravo. Hop. Alors, regardez quand même la qualité de cette image. C'est quand même plutôt pas mal du tout. Là, il y a un truc chelou. On ne peut pas y aller maintenant. Les trucs chelous, on n'y va pas. Donc, on peut se balader. Et quand il y a des cailloux comme ça, je crois qu'on ne peut pas les attraper. Alors, le petit défaut, c'est qu'on a l'habitude en VR d'utiliser le joystick droit pour faire des rotations. Là, on ne fait pas de rotation. Mais par contre, on peut aller faire des petites interactions assez sympas. Par exemple, le navire, il nous dit « Ah, buy the stone, pick it up ! » Le gars, il veut qu'on l'aide à ramasser des pierres. On peut ramasser des pierres et puis aller les jeter plus loin. Voilà. Après, on peut aller voir une autre petite fée. Bla, bla, bla. Là, j'ai plein de choses à attendre. « E-training center », j'imagine que c'est par là. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? « You are now to live the forest. » Ah, je ne suis pas autorisé à quitter la forêt. Je ne quitte pas la forêt, moi. Alors, je vais me balader dans la forêt parce que c'est là où on apprend à faire des choses. Là, il y a certainement une autre petite... Honnêtement, j'en oublie que je suis en console. Je me suis fait attraper par le jeu, en fait. « Do you want to know how to use l'œil ? » Ah oui. Si vous appuyez sur l'œil, vous pouvez changer votre vue. Ah ! Et comment j'appuie sur l'œil ? Comment j'appuie sur l'œil ? Je ne sais pas. Ah, si, si. « View ». Ah ! La vue comme ça, d'accord. Et vous avez sur la console en bas, donc là, vous voyez, on peut changer la vue. On peut voir son équipement. On peut accéder à la map. On peut regarder aussi les objets qu'on a ramassés et puis les petits équipements qu'on a pour la bagarre. Et puis, on peut retourner, évidemment, en jeu. Lui, il va nous apprendre aussi autre chose, j'imagine. Donc, la map, OK. On a tout compris. Donc, c'est génial. Ça fonctionne. Je tenais quand même à vous dire qu'on va le reposer. Je crois que vous avez vu, ça marche très, très bien. Je vous laisse un peu comme ça. C'est juste super beau. Moi, je trouve que... Très, très belle émulation. Si vous avez vos ROM disponibles, n'hésitez pas à installer CitraVR qui est, je le rappelle, une application gratuite. Vraiment simple à utiliser. La projection que je vous fais, en effet, on a l'impression que c'est très bas, mais on a bien l'écran face à nous. Graphiquement, c'est très haut niveau. Les interactions sont bonnes. Je regrette juste qu'en effet, on n'ait pas la rotation sur le joystick droit parce qu'on est habitué à ça. Mais si vous êtes habitué à la Nintendo 3DS, vous serez habitué à faire tout avec le joystick gauche. Et ce qui est génial, c'est que les contrôleurs ont été entièrement remappés. Donc, on utilise à la fois les grips, le tir, les quatre boutons, évidemment. Donc, on a une émulation complète de console. Voilà, les amis, petite découverte de CitraVR, cet émulateur de Nintendo 3DS. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. J'espère que vous aimez à nouveau cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite en VR ou en réel. Tchuss !